Avertissement, cette vidéo est une mise en scène et une oeuvre de pure fiction. Ah ok, je vais faire quelques tests. Est-ce que mon serveur SNPB a bien été configuré ? Tout ça m'a l'air bon. Et oui. C'est parfait. Bon, alors j'ai plus qu'à préparer ma campagne. Bofi, j'ai tout de même bien lu ici pour optimiser mon temps durant ces campagnes. Tiens, j'ai un nouveau mail. Et comme par hasard. C'est bizarre. C'est bizarre, je m'imagine pas comme ça. C'est bizarre. Mince, ça m'a l'air légitime. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, je vais essayer d'avoir une vocation pour moi. Tu fais des choses à ta piece. Ça c'est pas déjà normal. Tu vois ? Tu vois les retombées ? Ha 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 ! Bonjour à tous, je suis Kratos. Aujourd'hui, nous allons parler entre autres du protocole SNPB et ses failles. Et je vais vous montrer à quel point il est simple d'usurper n'importe quelle adresse mail. J'ai pris l'exemple de la DGSE bien évidemment pour le référencement, mais vous allez vite comprendre ce qu'il en est vraiment. En fait, il ne s'agit en rien d'une paille de sécurité entre guillemets, mais plutôt d'un problème de sécurité lié au protocole SMTP je dirais. Tout du moins la façon avec laquelle il a été pensé et conçu. Pour commencer, qu'est-ce qu'il se passe quand une personne envoie un mail à une autre personne ? Comment une personne envoie un mail à une autre personne ? Eh bien nous allons commencer par définir ce qu'est le protocole SMTP. SMTP signifie Simple Message Transfer Protocol. C'est un protocole qui est utilisé pour transférer les messages électroniques sur les réseaux. Le principal objectif est de router les mails à partir de l'adresse du destinataire. Son schéma sera plus parlant. Dans cet exemple, Kratos, qui appartient au domaine valaha.net, veut envoyer un mail à Jésus, qui lui, appartient au purgatoire.com. Kratos va composer son mail sur son ordinateur, puis va exécuter la commande d'envoi de son logiciel de messagerie. Le logiciel va contacter le serveur SMTP du domaine valaha.net. Et c'est ce serveur qui va se charger d'acheminer le mail vers le destinataire. Le serveur SMTP.valaha.net va lire l'adresse du destinataire du mail. Le domaine du destinataire n'étant pas valaha.net, le serveur va alors contacter le serveur SMTP du domaine purgatoire.com. Si ce serveur existe, ce qui est le cas ici, SMTP.valaha.net va lui transférer le mail. Le serveur SMTP.purgatoire.com va vérifier que l'utilisateur Jésus existe bien dans sa liste d'utilisateurs. Il va ensuite placer le mail dans l'espace mémoire accordé au mail de Jésus sur le serveur. Le mail est ainsi arrivé à destination. L'objectif du protocole SMTP est atteint. Ensuite, en l'occurrence dans mon schéma, ce sera le protocole POP qui sera utilisé. Lorsque Jésus utilisera son logiciel de messagerie pour vérifier s'il a de nouveaux mails, le logiciel va solliciter le serveur POP afin que celui-ci vérifie si des mails sont dans l'espace mémoire accordé à Jésus. S'il y a un message, le serveur POP va l'envoyer au logiciel de messagerie de Jésus. Notez bien que POP n'est qu'un protocole de retrait. Il permet d'aller chercher un mail se situant sur un serveur de messagerie, mais pas d'en envoyer. L'envoi, lui, est assuré par le protocole SMTP. Le protocole SMTP est donc un protocole d'envoi ou un agent de transfert de mail. Et POP est un agent d'accès au message ou un protocole de réception. Il faut également différencier POP d'eMAP. Ils sont certes deux agents de réception ou protocole de réception, mais ils fonctionnent différemment. Ils servent globalement à faire la même chose. Mais je dirais qu'ils présentent des avantages que l'autre n'a pas. POP, pour Post Office Protocol ou protocole de bureau de poste, a l'avantage d'être simple et efficace. Et surtout, il est supporté par tous les clients de messagerie, et donc son rôle est de recevoir les messages. La principale différence avec eMAP, c'est qu'eMAP est un protocole de lecture d'email. Contrairement à POP, il n'a pas été conçu pour recevoir des messages, mais pour les consulter directement depuis un serveur. Cette consultation s'apparente à du closing, c'est-à-dire l'accès par internet à des données qui ne se trouvent pas sur notre disque dur. eMAP est assez avancé, puisqu'il permet de gérer ses messages directement sur un serveur distant pour organiser nos messages en dossiers, par exemple. Maintenant que nous savons ça, vous allez certainement me rétorquer, et alors, où est le problème ? Le problème, c'est que l'un des principaux défauts du protocole SMTP est qu'il, par défaut, est possible de se faire passer pour n'importe quelle personne lors de l'envoi d'un mail. Détaillons, SMTP est un protocole de type client-server. Il y a une session qui s'établit entre le programme client et le serveur SMTP. Durant cette session, un jeu de commandes est utilisé. Chaque commande envoyée par le client est suivie d'une réponse du serveur. Petit exemple concret. Il faut tout d'abord s'identifier auprès du serveur, puis on spécifie l'adresse de l'expéditeur du mail. Il s'agit généralement de ce qui sera dans le header du mail. On indique l'adresse du destinataire du mail. Je peux désormais entrer la commande data. Pour clore le dialogue avec le serveur SMTP, on utilise les commandes QUIT. Je ne vous en ai pas parlé volontairement pour ne pas vous perturber, mais mettre une adresse légitime dans la première phase d'authentification où nous avons rempli le mail FROM n'est pas nécessaire, sauf pour contourner la sécurité SPF. Je m'explique. Encore une fois, le protocole SMTP utilisé pour le transfert de mail ne prévoit pas de mécanisme de vérification de l'expéditeur, d'où ce dont je vous ai parlé durant l'introduction de la vidéo. C'est-à-dire qu'il est facile d'envoyer un courrier avec une adresse d'expéditeur factice voire usurpée. Si vous avez bien fait attention, durant la première phase de la préparation de mon mail, dans mail FROM, j'y ai mis une adresse légitime. Cette action visait à ne pas me faire bloquer par cette protection dite SPF. Rapidement, qu'est-ce qu'SPF ? SPF, pour Sender Policy Framework, est une norme de vérification du nom de domaine de l'expéditeur d'un courrier électronique. Il vise à réduire le spam, ou plus précisément, il vise à réduire les possibilités d'usurpation en publiant dans le DNS un enregistrement de type TXT, indiquant quelles adresses IP sont autorisées à envoyer du courrier pour le domaine considéré. L'identité testée par SPF est celle indiquée par la commande mail FROM dans la session SMTP. A vrai dire, il existe d'autres mécanismes de sécurité pour SMTP que je vous invite à approfondir de votre côté si ce sujet vous intéresse. Vous comprenez désormais en partie comment j'ai pu usurper le mail de la DGSE. Bien évidemment, j'ai omis certains détails volontairement. Mais je vais tout de même également vous parler brièvement de l'outil que j'ai utilisé, que vous avez pu voir durant l'introduction de cette vidéo, qui est vraiment très utile pour lancer des campagnes de phishing. Il s'agit de GoFish. Je ne vous expliquerai pas comment installer et configurer GoFish. Ce sera peut-être le cas dans d'autres vidéos, mais pas dans celle-ci. Mais je vais tout de même vous montrer deux, trois facettes assez intéressantes de cet outil et vous montrer la façon à laquelle j'ai utilisé et je l'utilise. Alors, ce qui est très intéressant avec GoFish, c'est qu'on peut effectuer, par exemple, un import d'un fichier CSV. Si vous avez la main sur un AD, vous pouvez, par exemple, faire un export de tous les utilisateurs pour GoFish, en CSV, l'importer dans GoFish et on aura une base d'utilisateurs conséquente. Donc, à partir du moment où vous avez votre base d'utilisateurs, on peut, par exemple, créer des templates d'emails. Comment est-ce que j'ai créé le mien ? Il s'agit tout bêtement de code HTML. Ce qui peut nous donner un résultat assez intéressant. La seule limite, au fond, c'est votre imagination. Autre élément particulièrement intéressant, vous pouvez voir que l'on peut, dans un premier temps, ajouter une tracking image qui nous permet, en fait, de savoir qui a ouvert notre mail. Une tracking image, en gros, il s'agit d'une image invisible, plus souvent aux yeux de l'utilisateur, qui, quand elle sera chargée par le navigateur de la victime, va nous permettre de recevoir un bon nombre d'informations sur celle-ci. C'est très grossièrement résumé, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Autre élément, cette fois-ci plus intéressant pour nous, nous pouvons ajouter des fichiers à notre mail. Et oui, c'est là que ça devient intéressant, puisque durant l'introduction de ma vidéo, vous vous rappelez peut-être que dans notre mail de la DGSE, dans notre convocation, se trouvait, eh bien, une fausse convocation, donc un fichier, et il a suffi à notre victime d'ouvrir sa convocation pour se retrouver directement infecté par notre payload. Voilà en partie comment j'ai usurpé le mail de la DGSE. Encore une fois, certains points ont été omis, mais tous les sujets que j'ai souhaité traiter dans cette vidéo ont globalement été traités. Pour le reste, si vous souhaitez approfondir, deux choix s'offrent à vous. Premièrement, ça sera à vous d'aller faire vos propres recherches, même si j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura tout de même été utile, aura été une bonne introduction pour vous, vous aura appris de nouvelles choses, que vous avez découvert de nouveaux outils, je pense à GoFish par exemple, et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu. Mais la deuxième possibilité, eh bien, comme je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, si vous souhaitez que je traite un sujet particulier. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo plus détaillée, par exemple comment j'ai mis en place mon serveur NTP, ou n'importe quelle autre suggestion d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sachez que je lis tous et je n'en rate pas un. Likez la vidéo et abonnez-vous. Je ne fais pas mes vidéos pour une quelconque reconnaissance, mais tout de même, c'est toujours plus encourageant d'avoir des gens reconnaissants, qui vous soutiennent et vous encouragent à sortir des vidéos plus régulièrement. Sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. C'était Kratos.